... Bienvenue dans la deuxième partie de notre journal sur Gospel Cross. Nous recevons le pasteur Life de l'église en rouge, gorge d'abernacle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Nous faisons le point sur les assises qu'il vient d'organiser dans la ville des Cape Town. Pasteur Simon-Pierre Liffo-Codiciel, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Là vous venez de tenir deux jours de campagne d'évangélisation et un vibrant concert de louanges. Alors tout de suite, que peut-on retenir en substance de ces assises ? Bon tout d'abord c'est la reconnaissance tout d'abord et puis remerciant l'organisateur et les organisateurs. Donc la personne du pasteur Roger Massankar qui nous a appelé d'ici loin pour pouvoir avoir ce service-là de campagne. Et nous bénissons le Seigneur pour le nombre de gens qui ont cru et accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et déjà hier j'ai écouté les témoignages des gens qui sont guéris. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aussi comme Frère Branham dit, la campagne d'évangélisation c'est tout d'abord sauver les âmes. Et le but a été atteint. Et à la fin, le pasteur Roger avait trouvé aussi que ce serait une bonne chose qu'il puisse nous honorer. Parce que nous avons quand même fait un petit parcours dans le message. On a inspiré pas mal de jeunes à faire ce travail-là. Et comme ce grand concurrent suisse qui s'était dit, moi je vais prendre toutes les flèches du monde pour que la Suisse soit pacifiée. Donc il se considère comme la Suisse. Moi j'ai eu beaucoup de flèches en entrant au studio, en faisant des concerts. Beaucoup de flèches, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui les jeunes gens les font calmement, sans qu'il y ait problème et tout. Mais il y a eu des gens qui ont tracé cette voie-là. C'est pourquoi il nous a honoré hier en nous remettant cette coupe-là. Et je crois que ça nous a fait énormément plaisir et nous rendre encore beaucoup plus humbles. Et je crois que le concert, c'était vraiment très bien. Parce que tout le monde chantait. Et ça c'est ce que j'ai toujours aimé être vraiment en symbiose avec la foule. Toutes les chansons, tout le monde a chanté. C'était même difficile de dire aux gens de s'asseoir. Donc vous avez vu, les deux heures près des spectacles, tout le monde était debout jusqu'à la fin. Donc c'était encore, comme disait Roger, vien en oscilité. Ok, c'est ça. Justement, votre aura reste inoxydable, année après année. On l'a vu dans les concerts, comment le public était debout, vous l'avez dit. Il y avait une forte puissance. Ce qui amène même les gens aujourd'hui à s'impatienter de voir finalement la sortie de votre dernier album. Cette dernière touche de votre carrière musicale, Pasteur Life. Ça sort quand finalement ? Bon, c'est juste comme on l'a dit, facteur temps. Facteur temps, sinon que, moi Dieu m'a fait quand même une grâce un peu spéciale pour ce qui est de composer. Composer pour moi n'est pas un problème. Donc composer, je peux entrer là 5 minutes après une chanson sort. Je peux entrer là 10 minutes, une chanson sort. Donc ce n'est pas tellement ça. Mais c'est seulement facteur temps. Partagé entre les églises, des distances, gauche et à droite et tout. Beaucoup, beaucoup de voyages missionnaires, des campagnes d'évangélisation, des concerts. Voilà un peu la chose qui fait que, être au studio 3 mois ou 4 mois d'affilée devient pour moi très, très, très difficile. Mais je crois que Dieu nous aidera très, très bientôt. C'est seulement, comme je l'ai dit, il y a un facteur temps. Et par la grâce de Dieu, nous allons bientôt entrer au studio et commencer déjà ce travail. Bientôt vous entrez au studio pour commencer le travail, c'est très bien. Mais permettez-moi peut-être de revenir rapidement sur cette déclaration que vous avez faite il n'y a pas longtemps, qui a assisté au temps de remous. Jésus a fini sa course dans William Branham. Est-ce que cela a en quelque sorte affecté votre carrière ou votre image vis-à-vis des pentecôtistes, dont certains d'ailleurs, je me rappelle, ont juré de ne plus écouter vos chansons ? Bon, il y en a eu d'autres pasteurs qui ont certainement exagéré un peu dans leur manière de parler. Il faut qu'on ne va pas l'écouter. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez ? Et il n'y a pas une écriture qui dit que si tu n'écoutes pas, il faut que tu n'iras pas au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Et d'ailleurs, moi, je ne demande pas leur faveur qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Quand Dieu envoie un homme, il y a toujours un peuple qui l'écoute. Hier, nous étions au concert. Les pentecôtistes sont venus parce qu'ils ont compris que c'était juste de l'amalgame. des gens qui ont voulu profiter. Et pire que ça, nos propres frères dans le message, qui n'ont pas l'amour, la confiance, l'attachement profond à ce prophète-là. C'est cela qui crée tout cela. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il y a aussi une question qui s'élève aujourd'hui, Pasteur Life. Certains musiciens du message se plaignent du fait qu'il y a des pasteurs qui préfèrent quelquefois inviter les musiciens pentecôtistes dans leurs manifestations au détriment de ceux du message. Et très souvent, ces musiciens pentecôtistes sont bien rémunérés après leurs prestations. Et c'est correct. Bon, je ne connais pas les motivations parce que, comme disait Frère Branham, que tous les moyens sont bons pour gagner une âme. Tous les moyens sont bons pour gagner une âme. Il parle d'ailleurs d'un soliste, je crois, dans une prédication soliste fameuse. Donc, de lui seul, quand il vient, il traîne des foules. Donc, c'est un appât. On utilise un appât pour que, par sa présence, qu'on puisse gagner des âmes. Voilà, donc, tous les moyens sont bons. Mais, d'un autre côté aussi, Frère Branham nous dit de faire attention à ces gens-là. De faire attention à ces gens qui chantent n'importe comment, qui vont venir avec des voix bien entraînées et tout et tout, mais qui trimballent une très mauvaise vie. Donc, je crois qu'on ne peut chanter que ce que l'on vit. C'est l'insistance même du message. Parce que William Branham n'est pas venu pour construire des églises, mais pour construire des individus. Des individus à devenir des temples vivants du Dieu vivant et des distributeurs de la puissance des dieux. Voilà. Donc, avec ces gens-là, le Frère Branham aussi nous avertit à ne pas trop nous attacher à ces gens-là. Parce que, quelque part, il y a aussi des témoignages qui comptent. Il y a aussi des témoignages qui comptent. Donc, c'est un peu ça. Mais, tout contre fait, je ne peux pas aussi être contre. Parce que s'il faut gagner une âme, Frère Branham est venue dans ce pays, en Afrique du Sud. Et on lui a refusé de viser en tant que pasteur. Mais il est venu comme chasseur. Et quand il dit, quand j'arriverai à l'aéroport, si on me pose la question, je dirai, je suis venu comme chasseur. Mais moi-même, je sais que derrière la chasse que je parle, je vais prêcher pour gagner les âmes. Donc, tous les moyens sont bons. Pour les autres, on est ouvert que c'est un mensonge. Mais ce n'est pas un mensonge parce que le but est à atteindre le plus grand que ce qui est présenté. Voilà, c'est un peu ça. Ok, bien compris. Au-delà de cela, il y a aussi, comme moi j'aime toujours des citations, Frère Branham parle aussi qu'il y avait une campagne d'évangélisation. Il a dit à Neville, tout cela, peu importe leur dénomination, qu'ils veulent venir chanter, ils n'ont qu'à voir Neville et inscrire leur nom. Et ils vont chanter pendant la campagne. Voilà. Très clair. Alors, laissez-moi vous poser cette question, pasteur. Il y a peu, on a vu sur les réseaux sociaux, une requête adressée à l'épouse de Christ, à l'endroit du pasteur Lys Galibali, qui serait gravement malade. Vous êtes rendu à Dubaï il y a quelques mois. Est-ce que vous vous êtes rencontré avec lui ? Et comment il se porte aujourd'hui ? Non, bon, pour dire vrai, je ne l'ai pas croisé. Mais quand je suis revenu, je crois qu'on a eu accusé avec son épouse. Et je lui ai demandé donc de passer mon frère au téléphone pour que nous puissions prier. Et on a mis Lys au téléphone, nous avons prié. Et j'ai rappelé le lendemain, la soeur m'a dit vraiment, il y a de l'amélioration, tout va bien pour la gloire de Dieu. Et nous n'allons pas continuer, nous allons continuer à prier pour ça. Voilà. Ok, nous allons continuer à prier pour ça. Alors, une dernière question avant de terminer, pasteur. Vous veniez de donner un mariage à votre première fille, l'aînée de la famille, Acacia. C'est là qui vous a d'ailleurs inspiré, la chanson à l'époque. Qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez vue enfin partir ? Vous savez, cette fille-là, la voir partir, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'est la maman à la maison, c'est elle. C'est elle qui gère. Parce que, bon, c'est vrai qu'elle a fait aussi la gestion des entreprises et tout à l'université, là où elle était. Mais j'ai dit toujours comme mon petit, le dernier Simon, il dit, si Acacia part, qu'est-ce que nous allons devenir ? Il dit là, moi je veux perdre la tête. J'ai dit, non, tu ne perdras pas la tête. Maman est là. Donc c'est, tous ceux qui viennent là-bas à la maison des pasteurs, ils regrettent le départ d'Acacia. Mais bon, elle est faite pour être mariée. Son propre mari, chaque fois qu'il m'appelle, papa, merci. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Et à cet âge-là, elle est allée en mariage vierge. Elle est allée dans des pays étrangers étudier. Elle m'a honoré. Je ne peux qu'être dans la joie. C'est ce que je souhaite à cette petite sœur. Je leur dis toujours, vous avez vu comment, on a eu à dépenser pour votre grande sœur parce qu'elle nous a honorés. Et nous aussi, nous l'avons honoré. Donc c'est un peu ça. Avec le pincement du cœur, mais qu'elle aille continuer sa vie. Voilà, c'est un peu ça. Qu'elle aille continuer sa vie. Les souhaits à cœur ouvert d'un père envers sa fille. Merci Pasteur Life. Et peut-être un dernier message avant de se quitter. Que diriez-vous à l'endroit de tous ceux qui vous ont suivis ce soir ? Bon, un dernier message. Il y en aura toujours. On reviendra que Dieu bénisse beaucoup Gospel Cross et surtout Billy. Que Dieu te bénisse richement et qu'il bénisse aussi tous les frères. Et surtout, tous ceux-là qui ont été à l'organisation de ce concert qui a été une réussite. Toute la communauté congolaise ici, qui sont venus vraiment. Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, Shalom. Je crois qu'à très bientôt, on va se voir. Merci. Pasteur Simon-Pierre du Foucault du Ciel, merci d'avoir répondu à nos questions en direct de la ville de Cape Town où vous venez de tenir deux jours d'évangélisation et un concert de louange qui s'est soldé par les salis des armes. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Avec plaisir, toujours sur Gospel Cross. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501